Musique Mes chers amis, bonjour, voici le QCM que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Dans le syndrome d'insuffisance midulaire, il y a une pâleur putaine muqueuse, une splenomygaly, une hépatomygaly, une fièvre, ou encore un purpeur. Je rappelle que le syndrome d'insuffisance midulaire est un syndrome purement clinique et peut être lui-même divisé en trois grands syndromes. Premièrement, le syndrome anique, dont le signe le plus important est la pâleur cutanomuqueuse. Cette pâleur cutanomuqueuse est due à une baisse du temps d'hémoglobine. Deuxièmement, le syndrome infectieux, se traduisant par une fièvre, parfois des frissons, et dont l'agent infectieux doit être recherché, voit par des études cytobactériologiques des urines, des prélèvements de gorges, etc. Ce syndrome infectieux est dû à une lecopine. Et dernièrement, le syndrome hémorragique, fait de purpurants, échimotiques et pétitiales, parfois même des hémorragies muqueuses à type de gingivoragie d'épistaxis. Ce syndrome hémorragique traduit une thromboquine. Je rappelle encore que dans le syndrome d'insuffisance midulaire, il n'existe pas de syndrome tumoral. Donc, il n'y a pas d'esplenomégaline, ni de pathomégaline ou d'adémyphatie. En conclusion, dans ce QCM, il faut cocher la réponse A, c'est-à-dire la pâleur cutanomuqueuse, la réponse D, une fièvre, et enfin la réponse E, le purpeur A. Je vous remercie et à demain pour un autre QCM en hémorragique.